Ce film dont on va vous parler qui s'appelle Autopsie, c'est un polar sur fond d'histoire d'amour entre deux hommes. Alors d'un côté on a Stéphane Fraisse qui est un flic marié, un enfant, il a le coup de foudre pour Thierry Neuvik, médecin légiste. Coup de foudre, vous allez voir là, au beau milieu d'une autopsie autour d'un cadavre, c'est gay, on y croit. Alors ce téléfilm, est-ce que finalement c'est un changement de ligne éditoriale pour France 3 ? Plus que ça, est-ce que c'est une volonté de faire évoluer l'image qu'on pourrait avoir de l'homosexualité ? C'est ce que dit en tout cas le réalisateur Jérôme Angers et on a télé-interrogé justement la directrice des fictions de France 3, Nicole Patin. Regardez. Les films de terroir sont loin derrière nous, vraiment. On les a revendiqués à un moment, il y a très très longtemps qu'on n'en fait plus. Bon là je reconnais qu'on a fait un grand écart. J'espère que l'homosexualité n'est pas tabou, voilà. Je pense qu'elle ne doit pas l'être en tout cas. Et qu'est-ce que je dois imaginer justement ? Que tu es en train de tomber amoureux d'un mec, c'est ça ? Ce film n'a vraiment pas laissé indifférent. On a une très très bonne presse, les journalistes ont adoré ce film. Donc j'imagine que sur l'histoire, j'espère en tout cas que le public viendra. Je ne vois aucune chaîne aujourd'hui capable de diffuser un film comme celui-là. Donc en fait on en est très fiers. Mais vous verrez, à France 3, nous avons quelques ovnis à venir. Alors c'est demain soir ? Demain soir 20h50 sur France 3. C'est plutôt bien réalisé, bien fait. Ça s'appelle Autopsie. Il y a quelques clichés quand même, mais ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. 20h50 sur France 3. A nous pas nous faire.